Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à z aujourd'hui je vais vous faire le deuxième unboxing d'une boîte de démarrage martlin z mais qui sera plus pour les initiés car contrairement à la première vidéo cette boîte pour faire le réseau vous aurez des aiguillages et du coup un peu plus de câblage à faire la boîte ici représentée c'est la 80 864 c'était pour les 40 ans du mini club mais vous avez d'autres boîtes généralement c'est le même contenu sauf que le train va changer j'en ai une j'ai la 80 863 comme celle ci et vous voyez ça sera vraiment que le train qui va changer car le réseau livré avec c'est celui ci comme je le disais vous avez plusieurs boîtes de démarrage mais généralement c'est la loco qui est changé donc dans cette boîte vous aurez comme à son habitude donc la protection plastique en l'exant super bien les petits papiers comme toujours le train des rails mais par rapport à la boîte débutante vous aurez des rails des aiguillages excusez moi avec du câblage le pupitre de commande et tout ce qu'il faut pour pouvoir brancher ici dans les papiers vous allez avoir comme à son habitude la notice de la loco pour pouvoir faire son entretien son graissage nettoyage des montages etc vous voyez tout ce qu'il faut vous aurez donc bah la petite loco je voulais a présenté d'ailleurs voyez pour une boîte de base comme je dis marquine c'est quand même du beau matériel tout est fonctionnel la loco en métal par contre les wagons en plastique mais d'une très belle qualité vous avez même celui ci normalement les portes peuvent s'ouvrir vous voyez se refermer c'est vraiment impeccable la qualité on voit qu'elle est là c'est très appréciable pour ces modèles ci regardez celui là par exemple c'est assez chouette donc ce que vous avez sur les papiers ah oui de plus sur le modèle des 40 ans vous allez avoir ça je vais vous montrer ça après une petite maquette d'une maison à monter à coller et à peindre pour faire votre premier petit décor donc sur les papiers vous avez toujours la garantie pour le transfo pour faire partie du marking club pour avoir des modèles insider et vous avez la petite brochure pour pouvoir faire vos plans de réseau qui est très très bien indiqués puisque vous pouvez choisir pas mal de plans de réseau et vous avez même tout ce qu'il vous faut en rails avec les références voilà donc après vous avez les rails classiques vous avez le rail qui est ici pour pouvoir alimenter vos voies qui vient se brancher sur le variateur vous voyez les petits fils rouge et noir vous les branchez tout simplement dessus et là votre circuit est alimenté donc marche avant marche arrière mais la particularité donc de celui-ci c'est que vous allez avoir des aiguillages les aiguillages sont assez spéciales pour brancher mais c'est pas bien sorti puisque martin a bien fait ça vous avez les plans qui sont livrés avec voyez hop et en fait sur un aiguillage vous avez trois fils ces trois fils il faudra mettre les petites prises livrer avec qui sont ici si j'arrive à les savoir vous voyez c'est les petites prises ici vous pouvez les souder ou les visser tout simplement vous mettez ces trois prises et ensuite comme indiqué sur le plan vous les matez donc vous avez bien deux fils bleus et un fil jaune et vous suivez vraiment dans l'ordre pour brancher les deux fils sur les prises qui se mettent ici voilà donc votre pupitre de commande et vous venez brancher votre premier aiguillage ici c'est un peu flou voilà votre premier aiguillage ici deuxième aiguillage troisième aiguillage quatrième aiguillage tout simplement alors et le fil jaune vous allez me dire en fait c'est un commun un commun vous pouvez mettre donc tous les fils sur cette barrette ici ou les souder si vous n'avez pas de place les souder ensemble c'est juste un commun qui vient se brancher donc sur le variateur ici voilà juste ici le petit jaune avec le jaune et après il reste sur le variateur la prise grise celle ci va venir se brancher sur le côté de la partie de commande et voilà et vous avez fait votre branchement de vos aiguillages après pas besoin d'alimenter puisque tout est alimenté à partir du boîtier ici vous vous branchez électriquement sur le 220 volts avec le transfo fourni ici et tout se fait donc voilà je espère que mes explications sont assez claires je trouve que cette boîte est pas mal après vous pouvez trouver d'autres boîtes avec d'autres références mais comme je vous ai dit ça sera généralement le même tracé donc le tracé qui est c'est vrai je ne voulais pas montrer c'est vraiment le tracé de base alors ça sera ça sera ça sera je sais pas si ils l'ont ici ben voilà c'est sur la boîte donc voilà ça sera toujours à peu près le même tracé voyez vous avez elle pourra se mettre sur une table d'un d'un mètre cinquante par on va dire 40 cm donc qui est quand même bien bas c'est ma table en fait d'exposition qui est dessus alors j'espère que ce tuto vous a bien plu et je vous souhaite une bonne soirée la prochaine